bonjour mes bien-aimés je suis Yeshua le Lion de Judas en ce temps de passage sur votre terre je vous invite à recevoir la paix qui vient de mon coeur cette paix que moi Yeshua le Lion de Judas j'installe ici maintenant votre coeur est une paix éternelle que rien ni personne ne peut déraciner votre coeur si vous prenez le temps de la cultiver et de la renforcer par vos propres pensées de paix et d'amour vous êtes sur la terre mes bien-aimés à ma suite messager de paix et de joie alors en ce temps de passage qui vous conduit vers la sagesse de votre coeur je vous invite à abandonner toutes les formes d'illusions qui vous séparent qui vous divisent de manière artificielle et je dirais même de manière stérile cessez donc d'alimenter le jeu de la haine oui je vous demande de cesser de l'alimenter vous me direz Yeshua c'est bien facile de nous demander cela croyez vous que nous vous adressons nouveau guide bien-aimé des demandes qui vous serait impossible d'atteindre bien sûr que non nous savons que vous êtes parfois comme des enfants indociles alors en parent très aimant nous prenons le temps de vous instruire encore et encore parce que nous sommes patients et que nous vous aimons oui notre amour est inconditionnel cela veut donc dire qu'il n'y a aucune condition préalable requise pour recevoir notre amour alors ouvrez vos coeurs car vous en êtes digne moi Yeshua le Lion de Juda je vous demande de quitter tous les carcans tels qu'ils soient et en particulier les carcans oppressifs des religions qui ont oublié leur objectif premier qui était de relier les gens les uns aux autres par la magie de la foi la foi qui est confiance qui est fidélité aux valeurs de l'amour oui quitter les carcans dogmatiques et emprisonnants si vous voulez suivre une seule voie et bien suivez la voie de l'amour car cette voie là que j'ai enseigné de mon vivant et que je continue de vous enseigner par delà le voile qui nous sépare est la seule et unique voie qui mène au bonheur je vous le dis moi Yeshua le Lion de Juda vous êtes sages par nature vous l'avez simplement oublié alors moi Yeshua je vous tends une fois encore mes frères et soeurs bien-aimés la main de l'amour oserez vous la prendre pour vous faire à ma suite amour paix et joie d'abord pour vous même et ensuite pour le monde entier je désire ardemment que chacun de vous devienne une rose de l'amour et de la paix il est de votre responsabilité d'être des ambassadeurs véritables de l'amour de la paix de la joie et de la vérité et cela est beaucoup plus simple que vous ne le pensez cela commence par d'abord travailler vos pensées vos pensées en elles mêmes sont déjà ambassadrices d'un point de vue énergétique de l'amour ou bien de la haine il vous revient donc de choisir quel type de pensées vous souhaitez cultiver voulez-vous cultiver des pensées de paix et d'amour ou des pensées de haine et de division j'ai confiance en vous pour que vous puissiez effectuer comme je l'ai fait comme mon épouse Myriam l'a fait le bon choix rappelez vous j'ai été pour vous jusqu'au bout de l'amour en vous montrant qu'il n'y a point de plus grand amour que d'être don total de soi même lorsque j'ai consenti à vivre l'initiation de la croix je vous ai montré le passage de l'homme ancien à l'homme nouveau et c'est ce que je vous propose de vivre en ce temps de passage que vous vivez en cet instant passer de l'homme ancien qui se laissait guider par l'esprit de survie à l'homme nouveau qui se laisse guider par l'amour oui ainsi que je voulais dit j'ai confiance en vous parce que je sais que vous êtes comme moi oui j'ai bien dit vous êtes comme moi vous êtes toutes et tous de vivant reflet du principe de vie qui est à l'origine de toutes choses sur la terre vous êtes vous même principe de vie puisque vous êtes porteur en vous même de la vie et que vous êtes des êtres divins venus expérimenter l'humanité oui rappelez vous que vous êtes des êtres divins que votre véritable nature est l'amour alors je vous le demande encore une fois soyez à mon exemple paix et amour nous les anges de la paix nous vous adressons nos souhaits de paix et déposons en vos coeurs la paix vous êtes directement venus de notre coeur nous serons vos guides pour vous aider à enraciner dans votre coeur la paix qui ne s'éteint jamais ainsi tel de petits poussets vous pourrez semer tout le long de votre chemin de vie des pierres lumineuses de paix et d'amour nous serons vos guides pour qu'à travers vous s'installe ici et maintenant et à jamais le règne de la paix sur la terre nous sommes Yeshua et les anges de la paix et nous avons parlé vous